D'abord, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Selon des sources d'idées de foi, suite à la publication du livre du colonel de la zone amérée Al-Faïe Asagare, accusant gratuitement l'armée malienne d'exaction contre les civils dans la lutte contre le terrorisme, confirmant ainsi les rapports d'accusation des organisations de droits de l'ordre contre le Mali, la CPI et les organisations internationales appuyées par les services de renseignement français, ont commencé à élaborer un dossier contre les chefs militaires du Mali. La CPI est donc activée et favorable à recevoir cette plainte. C'est un complot savamment encassé par le fils du général Yaya Asagare, très proche de Karim Keïta, Boubousissé et Timan Hubert. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça comme ça. Ce qui est dangereux, c'est quoi ? Avant de revenir à Yaya, c'est très bien. C'est très bien. Quand Edward Snowden a sorti des informations sur les Américains, sa tête a été mise à prix, il a fui. C'est un réussi qu'il a été reçu. Le fondateur de Wikileaks, Julien Lassange, je crois, a été extradé aux États-Unis, condamné à une lourde perte pour diffusion d'informations top secretes. Écoutez très bien. comment est-ce un colonel de la zone en mairie en fonction? C'est là que d'abord, ne faisons pas de ce débat-là un débat passionné. Moi, je ne le ferai pas. Je vais faire un débat débat d'esprit, un débat ouvert, un débat hautement intellectuel. Il y a, quand vous êtes un officier supérieur dans l'appareil de défense de l'État, vous ne pouvez pas accuser vos frères d'armes sur la base de suppositions ou sur la base d'organisations supposées, organisation des droits de l'homme. Vous avez la loup de responsabilité d'approcher les chefs d'État majeur des accusations. Je veux sortir un livre sur la lutte contre le terrorisme. Il y a des accusations portées contre nos frères d'armes. C'est un soldat, la jeune amérie. Le colonel en fonction, tu vas vers la hiérarchie. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu pour que je puisse écrire mon livre et puis rétablir la vérité? Tout enfant d'un peu. Moi, aujourd'hui, pourquoi les gens ont peur de venir vers moi? Vous croyez que les puissances occidentales n'ont pas peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils ont vu en moi un patriotisme que ni l'or, ni l'argent, ni les diamants ne pourront acheter. Il y a des gens, quand vous les voyez, vous dites ça, c'est même pas la peine. N'allez même pas là-bas. Je fais partie de ces personnes-là dont le charisme, la détermination, l'engagement et l'amour patriotique, ça ne se vend pas, ça ne se vend pas. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette détermination, cet engagement. et je remercie mes parents pour m'avoir encouragé. J'ai écouté Soultousoul. Il dit, le plus grand soutien. Ma mère aurait pu faire pression sur moi. Soultousoul. Il dit, ma mère m'a dit, ne trahis jamais. Si tu dois souffrir, reste en prison. Ne trahis jamais. Il dit, mais pardonnons. Il dit, ne trahis jamais. Sa propre mère, c'est moi qui t'a mis au monde. Allez, ne trahis pas. Sois dans la vérité. Moi, je pense que, avant d'écrire ça, c'est dangereux. Ils savaient très bien. Et je pense qu'ils ont manipulé le ministre Maïga. Ça, c'est un. Le ministre Maïga, est-ce qu'il a pris ça? Pourquoi je dis très souvent, nos ministres ont des conseillers. Et ça, si moi, je suis le ministre Maïga, tous les conseillers qui sont autour de moi, je les renvoie tous. Je vais venir d'abord, je vais venir au gars, mais je vais commencer à avec le ministre d'abord. Le ministre doit renvoyer tous les conseillers autour de lui. Tous ses conseillers. Aucun des conseillers du ministre ne mérite aujourd'hui d'être autour du ministre. Quand moi, je dis que je demande à Dieu, quand je dis, si jamais moi, je suis conseiller d'un ministre, ça, c'est dans le monde, jamais. Je prends le temps et puis je lis. Le rôle d'un conseiller, c'est quoi? Pourquoi les conseillers n'ont pas lu? Et c'est eux qui ont proposé, c'est eux qui ont dit au ministre, Le ministre n'a pas le temps de s'asseoir et puis regarder, de lire tout tes bouquets. Non, le ministre ne peut pas ça. C'est les conseillers du ministre qui prennent le temps, ils lisent, ils regardent le bouquet, ils analysent. Parce que le ministre allait quelque part, c'est lourd de conséquences et c'est lourd, c'est une responsabilité très lourde. Et le monsieur, ils ont réussi à Ambobe. Et c'est pourquoi? Il y a qui est à la Kama. Je vous demande pardon à cause de Dieu. Il y a qui est à la Kama, il y a qui est à la Kama, il y a qui est à la Kama. Donnez ça au ministre Maïga, il n'y a qu'à écouter. Si vous voulez couper cette partie, donnez au ministre Maïga. Que moi, je lui demande de chasser tous ces conseillers. Je demande au ministre Abdoulaye Maïga, le ministre d'État, de renvoyer tous ces conseillers. C'est eux qui l'ont mis dans le piège. Quand je dis, il faut avoir des conseillers dix de fois, quand je dis, il faut avoir des conseillers avec la tête. Monsieur le président Soumy Goïta, est-ce que vous commencez à comprendre quand Keïta parle? Vous pouvez insulter Keïta, vous pouvez attaquer Keïta. Moi ici, au nom de tout ce qui m'est chère, je n'ai même pas lu le livre. J'ai entendu Serge Daniel lui-même en parler. Je vais voir si je peux. On va revenir là-dessus. Mais je vais voir si je peux vous faire écouter le truc de Serge Daniel. Parce que j'ai écouté. J'ai regardé ça, ça m'a fait... Ça m'a fait... Ça m'a fait quelque chose, quoi. Ça m'a surpris, quoi. Est-ce que vous voyez? Oh là là. Oh, ça y est là, le ministre. Oh merde, je n'ai pas le truc du ministre Diop. Je crois que je n'ai pas. Oh là 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 là, je n'ai pas. Je crois que j'avais, mais je n'ai pas. Ce n'est pas grave. Je croyais que j'avais, mais je n'ai pas. Parce que c'est grave ce qui s'est passé. C'est grave. Parce que le... Pour moi, je... Pour moi... Bon, je n'ai pas... Ce n'est pas grave. Pour moi, un ministre, ce sont les conseillers. Quand le ministre est invité à une cérémonie, les conseillers reçoivent le livre. Le ministre, on va donner le livre au ministre. Je ne vais pas finir. Je vais d'abord, le ministre Abdoulaye Maïga, on va lui remettre le livre. Et comme lui, au regard de sa charge, il n'a pas le temps, il demande à un de ses conseillers, ou à deux de ses conseillers, ou il demande à l'ensemble de ses conseillers que chacun lise. Et puis, surtout, c'est un sujet sensible, la lutte contre le terrorisme. Maintenant, est-ce qu'ils ont lu le livre avant de dire au ministre, tu peux aller, le livre est bon. Est-ce qu'ils ont lu le livre ? Non. Donc, ils ont piégé le ministre Abdoulaye Maïga. Et le ministre Abdoulaye Maïga a été piégé par certains de ses collaborateurs. Je le répète, je ne sais pas qui sont ses collaborateurs, parce que moi, je sais comment l'administration fonctionne. j'ai été, je vous en prie, responsable de communication au niveau d'un cabinet et au plus haut niveau. Et là encore, j'étais très jeune, sans avoir l'expérience et l'expertise que j'ai aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est à moi qu'on envoyait de lire. Je lis, et quand j'ai fini de lire, le discours qui doit être prononcé là-bas, je trace les grandes lignes du discours. Et puis, je donne. Maintenant, les gens m'ont rédigé le discours avec. Je prends le temps, je lis tout, et puis je trace les grandes lignes, et puis je remets. Alors, le ministre va s'asseoir alors que le ministre lui-même était un soldat. Le ministre lui-même était un colonel. Le ministre lui-même, il est ministre. Donc, c'est comme si on envoyait le ministre cautionner les accusations du livre contre ses frères d'armes. Je vous jure que si c'était un autre président, au nom de Dieu, vous n'avez même pas une idée de ce que le Mali vient d'échapper. Et c'est passé sous silence. Le Mali vient d'échapper à une crise majeure, une crise grave. Sous-titrage Société Radio-Canada